Comment évolue l'entrepreneuriat des femmes ? Comment évolue l'entrepreneuriat des femmes ? Déjà, chez BPI France, c'est un sujet qui est totalement central. C'est l'un des quatre piliers de notre charte de responsabilité sociétale groupe, donc promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes particulièrement attentifs à l'évolution des femmes dirigeantes qui vont créer des entreprises et qui vont ensuite les gérer, même si, dans notre doctrine d'intervention, nous ne faisons pas de différence entre les hommes et les femmes et nous regardons les projets, la qualité des projets et des entreprises. Et les hommes et les femmes doivent travailler ensemble et pour nous, nous ne faisons pas de distinguo sur le genre. Alors, BPI France prend en compte cette problématique de manière extrêmement concrète, au même titre que les actions qui relèvent de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, déjà, en termes de fournisseurs d'argent, c'est-à-dire que nous regardons de manière extrêmement précise la qualité des projets et des porteurs de projets, donc dirigeantes et dirigeants, puisque nous ne faisons pas de distinguo, comme vous l'avez compris. Ensuite, nous avons tout un ensemble de dispositifs pour accompagner, puisque nous avons placé sur un pied d'égalité l'accompagnement des dirigeantes et des dirigeants dans nos processus, indépendamment, je dirais, de l'octroi de financement ou de capital ou de fonds pour aller à l'export. Donc, nous avons des dispositifs comme des accélérateurs où nous mêlons, finalement, des dirigeantes et des dirigeants dans des accélérateurs régionaux ou thématiques ou spécifiques ou de filières, PME ou ETI ou start-up. Par ailleurs, nous avons repris la mission de soutien des grands réseaux de création d'entreprises qui étaient auparavant logés à la Caisse des dépôts. Et donc, nous sommes en appui de ces grands réseaux et qui nous aident aussi à promouvoir l'entrepreneuriat féminin partout en France.